Dame la paix n'est plus, un jour de cet automne, la chasse m'y partant, je monte et je m'étonne de ne pas voir le pâtre au champ, l'homme au labour, la servante au lavoie, le chien au seuil, personne à l'étable, au fénil, au four. Dans la cour grande ouverte, la terre éparpillée gisait, fumiait déjà, des javels souillés, l'auge n'avait pas d'eau, la crèche était sans foin, les râteaux dédentés, les fossiles rouillés se cachaient honteux dans un coin. Quelques poules sans coq disputaient d'une paille, un bœuf maigre aiguisait sa corne à la muraille, une âne en liberté se demandait conseil, l'abeille, sans abri qu'un chôme qui s'éraille, se traînait mourant au soleil. Le désarroi régnait partout, les plates-bandes s'effaçaient au jardin sous les herbes gourmandes, l'ortie envahissait la vigne et les fraisiers, et la ronce courait de ses folles guirlandes, étranglant jasmin et rosiers. Il faisait peine à voir le logis, à cette heure, où tourillait jadis la pierre même pleure, et l'âme de la mort t'en fuit de toutes parts, comme une ruche à miel où plus rien ne demeure, dès que la reine n'abeille pas. Je suis que l'homme, atteint d'un ennui lamentable, du cabaret voisin ne quitte plus la table. Le vissé nébracone y tourne au garnement, les champs restent en friche, et la fille des tables vient d'accoucher sans sacrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !